Dans la visite d'un hôpital psychiatrique construit en 1870, ce qui compte, c'est d'abord l'architecture. Chaque bâtiment était composé d'un grand réfectoire et à l'étage d'un dortoir. Il n'y avait bien entendu à l'époque pas de chambre individuelle. Mais ce qui compte vraiment, c'est surtout ce que raconte cette architecture. A la base, l'asile d'aliénés, c'est comme ça qu'il s'appelait, était dévisé. En deux parties, celle des femmes et celle des hommes. En s'y promenant, c'est toute l'histoire de la psychiatrie française qu'on visite. Là, on entrait dans ce qui était le quartier des hommes. Et ensuite, les patients étaient dispatchés dans différents bâtiments selon leur pathologie. Alors, je dis pathologie, mais vraiment avec des guillemets, puisqu'à l'époque, on parlait de malpropre, d'agité. Les épileptiques aussi étaient considérés comme des aliénés. Autre particularité, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'hôpital fonctionnait presque en autarcie. Certains patients travaillaient pour nourrir près de 2000 personnes. Agriculture, élevage, l'hôpital était un village. Il y avait des cochons, des vaches. Il y avait une boulangerie aussi. On avait un maréchal ferrand. On avait vraiment une petite ville dans le Vignatier. Cette petite ville, elle sera ouverte au public tout le week-end. Des visites guidées et des conférences organisées par la ferme du Vignatier sont prévues dès samedi.